Arnaud Boissière s'apprête à reprendre la mer dimanche direction le Costa Rica. Le plus vendéen de tous les skippers est bien accompagné puisque c'est avec Vincent Rioux qu'il va tenter de remporter la Transat Jacques Vabre. Le poulain d'Akena Véranda navigue en effet sur l'ancien bateau PRB et entend bien profiter des conseils du vainqueur du Vendée Globe 2004. Il m'a apporté jusqu'à maintenant un peu plus de rigueur que j'avais déjà sur la préparation du bateau. C'est un super technicien et après en mer il a des qualités de navigateur, c'est-à-dire de choix stratégiques par rapport à la météo qui sont indéniables. Donc ça, ça va beaucoup m'apporter. C'est super enrichissant et puis en plus il est ultra ouvert avec moi. Bien qu'on est entièrement différent, on s'entend super bien, encore plus sur l'eau qu'à terre d'ailleurs. Pour la première fois, la course rallie le Havre au Costa Rica. Un parcours de 15 à 20 jours pendant lesquels les deux skippers devront faire face à quelques difficultés. La première difficulté, c'est sortir de la manche avec les cargos, les bancs de sable, les pêcheurs, les courants. Le parcours aujourd'hui est différent de celui à deux ans. Donc c'est un parcours en Atlantique Nord. L'Atlantique Nord est assez retouchable, surtout en ce moment. Mais les conditions, c'est le même pour tout le monde et c'est à chacun tirer son épingle du jeu. Donc ça va être un beau sprint. En grand compétiteur, Arnaud compte bien tirer son épingle du jeu et pourquoi pas terminer sur le podium. Il leur faudra pour ça dépasser des équipes redoutables comme Michel Desjoyeaux et Jérémy Beyou ou encore Roland Jourdain et Jean-Luc Nélias. Mais entre la technique de Vincent Rioux et l'enthousiasme d'Arnaud Boissière, sûr qu'il faudra compter avec les deux équipiers en tête de la course.